Bertrand Casalis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du fonds Le Portefeuille Diversifié chez Cogifi Gestion et vous venez d'être récompensé par Citywire pour la qualité de votre gestion et de vos performances sur trois ans. Le Portefeuille Diversifié, c'est un fonds qui, comme son nom l'indique, est diversifié à la fois en actions et en obligations à l'international et les performances sont de 17% depuis un an, de 47% en trois ans et de 64% en cinq ans. Alors le fonds est investi au minimum à 50% en actions mais vous allez bien au-delà. Oui, traditionnellement l'exposition actions est plus importante. On peut aller jusqu'à 100% d'exposition aux actions. Le Benchmarks qui est utilisé, c'est un indice composite qui retient à hauteur de 30% les obligations d'État. Alors aujourd'hui vous êtes investi à ? En actions ? En actions à peu près 88%. Et avec une dominante forte sur les actions européennes ? Avec une dominante forte sur les actions européennes. Il faut préciser l'historique un peu du fonds. C'est un fonds qui est principalement utilisé dans la clientèle privée de Cogé FIGestion ou qui est utilisé par des clients privés dans d'autres structures. Et un client privé est, je pense à mon sens, plus intéressé par la performance absolue que par la performance relative et est assez sensible aux risques. Donc qui dit savoir un peu dans quoi on investit. C'est pour ça qu'il y a un biais plutôt de valeurs européennes et plutôt actions. Alors votre objectif premier, c'est de préserver le capital ? Préserver le capital, c'est le plus important. Et quand il y a des pertes en capital, quand il y a des baisses sur le marché, le but du jeu, enfin l'objectif, c'est de mettre le moins de temps possible à retrouver la valeur initiale de la part. C'est donc le délai de recouvrement le plus faible possible. Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup investi en actions à 88%, ça veut dire que vous avez un sentiment plutôt favorable sur l'évolution des marchés ? Pas forcément sur les marchés à court ou moyen terme. Je n'ai pas vraiment d'analyse sur les marchés. J'ai une analyse sur les marchés en termes de risques. Les obligations sont très chères, quelle que soit la façon dont vous les mesurez. Beaucoup d'actions sont quand même également assez chères et n'ont pas encore des croissances de résultats qui justifient pleinement les multiples auxquelles elles sont. Mais c'est vraiment au cas par cas, je n'ai pas de scénario de marché particulier. Par contre, ce qui me frappe, c'est ce que disait une société en début d'année, c'est qu'ils voyaient eux très clairement un scénario inflationniste revenir dans leur business. Thermador Holding, distributeur de matériaux de plomberie notamment. Et puis aujourd'hui, Imeris, qui expliquait à des investisseurs, dont moi, que l'année 2017 s'était décomposée en deux parties. Une première partie, on passe d'un environnement déflationniste à une deuxième partie, on passe à un environnement inflationniste. Et ça, on ne l'a pas forcément anticipé, on ne l'a pas forcément intégré et on ne sait pas nécessairement quelles vont être les fonctions de réaction des banques centrales. Est-ce qu'il y a des risques qui vous semblent non intégrés par le marché aujourd'hui ? Des risques importants ? Les risques importants non intégrés, on les voit toujours après. Je serai très savant sur les risques qui se seront matérialisés d'ici un an. Si on se revoit, je vous expliquerai pourquoi, j'aurais tout compris. Le portefeuille diversifié est investi sur une cinquantaine de valeurs, c'est plutôt des grandes entreprises. Est-ce qu'il y a un biais croissance dans votre choix ? Vous privilégiez la qualité ? Je privilégie la qualité, je privilégie les valeurs que je crois comprendre. Je crois comprendre comment elles fonctionnent, ça part de quels produits elles vendent, comment ils sont fabriqués, la structure de coûts, la couverture des frais fixes par la marge sur coût variable, etc. Et comment tout ça peut s'articuler ? En fait, c'est une... Comment dire ? Je suis un maillon humain dans une chaîne qui part du client final, qui est une personne physique, que ce soit directement via un fonds ou via un fonds de retraite. Et puis j'investis, moi, avec mes biais de connaissances ou autre, dans des entreprises, ou dans des actions ou dans des obligations. Mais à la base, ce sont des gens qui font le... qui réalisent le chiffre d'affaires, qui réalisent le résultat et qui donnent donc une perception aux instruments financiers dans lesquels moi et d'autres investissants. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de sociétés que vous appréciez aujourd'hui dans votre portefeuille ? C'est les principaux poids. C'est les principaux poids dans la mesure où, notamment, j'ai... Par exemple, Sartarus ou Stedim ou Hermès, je n'ai pas investi au départ 4 ou 3,5% dès le début. C'est la résultante de la progression des cours. Quand j'ai une idée qui me semble valable et qu'en plus, le cours monte, donc je me dis, oui, c'est une très très bonne idée. J'avais raison, pour une fois, c'est bien. Je laisse monter la position plutôt que d'avoir un objectif de cours à partir duquel je prends mes bénéfices. Parce que les multiples, il y a plusieurs façons de les envisager. Ensuite, dans la vie d'un marché boursier, les multiples ont une certaine flexibilité. Ils peuvent être très bas ou ils peuvent être très hauts. À quel moment est-ce qu'il faut vendre ou acheter ? Il y a une partie un peu, je dirais, pas complètement mathématique. Donc, ça veut dire que vous conservez les titres longtemps ? J'essaye de constituer un portefeuille de titres que je peux garder longtemps. Et les titres sur lesquels je n'ai pas de conviction ou sur lesquels je réalise que finalement, je ne sais pas très bien pourquoi je les ai achetés, je n'hésiterais pas à les vendre, quitte à générer un turnover trop important. Vous avez une position aussi importante sur Kering ? Sur Kering, absolument. La hausse du cours vous a aidé à ce que la position devienne... Ah oui, c'était merveilleux. Alors, Kering, c'est très amusant parce que c'est le même genre d'idée. C'est... Comment dire ? J'avais lu un jour dans l'édition du week-end du Financial Times une interview de François-Henri Pinot disant que Gucci est reparti. C'était, je crois, en juin, mai-juin de l'année dernière. Et sur les marchés, Kering, personne n'y croyait vraiment beaucoup. Et moi, je me suis dit, bah... Oui, j'ai envie de faire confiance à ce qu'il me raconte. Il n'est pas forcément complètement... Complètement à côté de la plaque. Enfin, il sait ce qu'il dit. Donc, j'investis sur Kering. Bien m'en ai appris, bon, c'est un hasard. Je dirais que c'est un peu le hasard de trouver des idées. Une source d'idées aussi qui m'a beaucoup aidé dans le passé, c'est l'usine nouvelle. Vous arrivez à trouver, finalement, vous tombez sur des idées de boîtes que vous ne connaissiez pas du tout. Par exemple, Plastic Omnium. Je ne comprenais rien et je ne comprends pas grand-chose non plus encore à l'industrie automobile ou comment fonctionne un moteur d'automobile. Mais j'avais découvert Plastic Omnium par le classement des meilleures usines automobiles et d'équipementiers automobiles dans l'usine nouvelle. Je m'étais dit, tiens, c'est intéressant. Ils sont très bien placés, très bien classés. Essayons de creuser, essayons de voir, etc. Plus récemment, vous avez acheté du Hélice. Oui. C'est plus un investissement, je dirais, opportuniste sur l'idée que le marché va mettre un peu de temps à intégrer les synergies, les nouveaux chiffres issus de l'acquisition qu'ils ont faite de Berenzen au Royaume-Uni. Vous avez acheté aussi du score. J'ai acheté du score. J'ai toujours de la peine avec les services financiers parce que traditionnellement, je ne comprends pas très bien comment ça marche. J'ai une idée de comment ça fonctionne. Je suis incapable d'interpréter le bilan d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, qui m'a toujours un peu gêné aux entournures. L'idée sur score, c'était une idée un peu thématique. Ils ont une structure de portefeuille très courte, de durations très courtes, ce qui fait que leurs emprunts, leurs placements vont tomber. Ils vont pouvoir bénéficier d'une éventuelle hausse des taux, éventuellement également d'une hausse des primes de réassurance. Le problème de la réassurance dans lequel j'avais commencé il y a ma carrière, pas très longtemps, parce que je ne comprenais rien, j'étais parti très vite. C'est qu'il y a toujours beaucoup d'entrants. Donc les primes, les résultats techniques sont souvent plus décevants que vous me pensez. Mes scores sont bien placés, notamment. Ils sont très intelligents et très brillants au niveau sectoriel, puisqu'ils ont choisi tout ce qui est longévité, tout ce qui est vie. Ils reprennent des portefeuilles à des caisses de retraite en extinction. Donc non, non, ce sont des gens astucieux. Mais fondamentalement, la formation du résultat de scores, je suis incapable de vous dire. Donc j'ai revendu, par exemple, les scores. Bertrand Casalis, merci. Merci à vous.